Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Série Criterion. Déjà notre sixième épisode, écoute, le temps file. On voit beaucoup de films, des grands classiques, et aujourd'hui, on en a un beau à vous présenter, La Belle et la Bête, de Jean Cocteau, sorti en 1946. Mais avant d'entrer dans les détails, je vais présenter Gérard, ça va bien? Oui, ça va. Ça fait pas longtemps qu'on a fait notre épisode précédent. Ça va bien. Tant mieux, tant mieux, écoute. On va plonger tout de suite, parce qu'on a sûrement beaucoup de choses à parler. Donc, on est rendu déjà au numéro 6 de la série Criterion. Donc, La Belle et la Bête, évidemment, on connaît tous un peu, que ce soit avec les deux versions de Disney, en animé ou en live-action. Mais donc, il y a la première version, justement, de film français de 1946, d'une durée de 93 minutes, assez court. Et puis, c'est tant mieux, parce qu'on en a eu des longs par le passé. En noir et blanc. Donc, on retourne encore en noir et blanc pour nous. Format 1-33-1. Donc, pratiquement carré. On n'est pas loin du 4-3, là, en fait. Ben, c'est pas ça, 4-3, en fait. En tout cas, peu importe. Donc, un film en français, puis il a été nominé, sinon, ben, nominé. En fait, il a été présenté à Cannes la même année, mais il n'a pas remporté de prix. L'édition Criterion est particulière, parce qu'en fait, la version en DVD et la version en Blu-ray ne contiennent pas nécessairement les mêmes choses. Puis, j'ai vu quelques-uns des bonus features, aussi, là. Donc, je vais pouvoir en commenter quelques-uns. Évidemment, il y a une restauration. Une très belle restauration. Il y a même... Ben, on a le droit, en fait, à la version restaurée, mais on a le droit, aussi, à une vidéo qui explique comment ils ont restauré le film. Il y avait besoin de beaucoup de restauration. Il y avait beaucoup de plans, tout simplement, noirs. Sinon, beaucoup de travail à faire. Là, on a regardé ça, aussi. C'était très intéressant. Ben, oui, c'était le fun. Puis, ça montrait, aussi, c'était une restauration en deux temps, là, dans le fond, à la fois la bande son, mais la bande image, aussi. Donc, il y avait plein d'accrocs sur les films, puis ça faisait des tâches sur les plans, puis tout ça. Donc, ils ont tous corrigé ça, puis ils ont corrigé, aussi, le son. Il y avait des accrocs, de temps en temps, parce qu'il y avait des trous, justement, dans les pellicules, puis tout ça. Donc, ils ont tous gommé ça. Ce qui fait, en fait, la version qu'on a regardée, là, c'est particulièrement beau. Puis, il n'y a pas d'écart de son, là, notable. Donc, c'était vraiment un visualement agréable pour La Belle et la Bête. Puis, on l'a regardé, évidemment, sur la plateforme de streaming de Criterion. Puis, aussi, on avait déjà vu des vidéos de restauration, notamment pour Amarcar. Cette restauration-là était plus impressionnante, disons, qu'Amarcar, qui, évidemment, c'est un film plus récent. C'est un film qui avait, oui, quelques défauts, mais pas grand-chose à corriger. Mais là, ici, on voit vraiment une grosse différence dans l'éclairage, dans la clarté. Vraiment, c'est merci à Criterion, encore une fois, qui prend le temps de restaurer tous ces films-là. Il y a, en fait, c'est là que ça diffère. On parlait de la bande-son, mais c'est qu'il y a la musique originale, qui est disponible sur les deux éditions, donc DVD et Blu-ray. Mais la version Blu-ray comprend aussi une deuxième trame sonore faite par Philippe Glass, le compositeur Philippe Glass, qui l'a composé en 1995, lorsqu'on l'a ressorti pour le 40e anniversaire, c'est ça? 4, 8, 9, 50e anniversaire. Donc, voilà, c'est ça. Donc, si vous achetez la version Blu-ray, vous allez pouvoir bénéficier de... C'est quasiment un autre film, parce que ce n'est pas un film muet, nécessairement, mais ça doit être une toute autre expérience. Nous, on l'a expérimenté, en fait, sur la trame sonore originale, mais je serais très curieux de le revoir avec la trame sonore de Philippe Glass. Oui, j'ajoute, j'ai fait la petite recherche, donc oui, je confirme, le 1-33-1, c'est aussi appelé le 4-3. Oui, format conventionnel de télévision qu'on connaissait avant, qu'on ne connaît plus tant que ça aujourd'hui. C'est tout widescreen ou 16 mètres. Oui, mais donc, c'est pratiquement carré. Sinon, il y a deux commentaires audios, comme d'habitude, l'un avec l'historien Arthur Knight et l'autre avec l'auteur et l'historien Sir Christopher Frehling. Je n'ai aucune idée, malheureusement, qui sont ces deux personnes, mais il y en a un qui est chevalier britannique, donc il doit être assez important. Il y a un documentaire de 1995 qui s'intitule Screening at the Majestic, avec des interviews de l'équipe, notamment Jean Marais, et je ne me souviens plus de son nom, mais c'est une des actrices qui joue la sœur de Belle. Donc, en 1995, ils étaient tous les deux vivants. Je crois que Jean Marais est mort l'année suivante ou en 1997, peu importe. Mais c'est très intéressant, une trentaine de minutes. On parle notamment avec Henri Alcant, qui est le directeur photo. Il retourne sur les lieux parce que la plupart du film n'a pas été tourné dans un studio, mais bien avec des décors réels, une espèce de petit château. Je ne sais pas exactement c'est où en France, mais il y en a une autre partie dans un parc national aussi. Donc, très intéressant, une bonne demi-heure. On voit Jean Marais aussi. Une très bonne entrevue avec lui. Il y a aussi une entrevue seulement avec le directeur photo parmi les special features avec Henri Alcant. On pourrait y revenir peut-être un peu plus tard. Il y a des photos behind the scenes et des photos publicitaires qui datent de l'époque. Donc, il y a des belles images d'archives. Il y a une démonstration, comme je l'ai dit, de la restauration. Il y a la bande-annonce originale qui est narrée par Jean Cocteau parce qu'on va peut-être parler de la scène d'introduction du film, mais Cocteau joue un peu dans le film. Mais bon... Ben, il joue. Ben, il joue, oui. Il joue pas. On pourra en rejoindre, mais... Voilà. On va y revenir. Sinon, il y a des nouveaux sous-titres. Revue améliorée, mais bon, c'est en français. On n'en a pas besoin. Puis, dans le petit livret, en fait, c'est un essai par la critique de Geoffrey O'Brien. Un extrait de la biographie de Cocteau par Francis Stieg Mouler. Une introduction de Philip Glass et un... Ça disait un piece of the movie. Je sais pas exactement c'est quoi, là, mais c'est l'édition Blu-ray aussi qui possède ça. Je sais pas si c'est... Parce que j'ai déjà acheté ça pour, je pense que c'est Batman, The Dark Knight Rises. J'avais acheté un beau petit coffret, puis j'avais un morceau de la pellicule du film original. Donc, je sais pas si c'était original, probablement pas au prix que je l'ai payé, là. Mais, donc, je sais pas si c'est la même chose pour le coffret Blu-ray, mais c'est ça. C'est seulement pour le Blu-ray et non pas pour le DVD. Je te laisserai enchaîner avec l'histoire. Une histoire qu'on connaît tous un peu. On la connaît, mais en fait, c'est que Cocteau a pris quelques libertés, là, face au compte original. Donc, dans le fond, je vais faire un petit résumé, là. Un petit résumé, oui. Oui, c'est bien dit. Bref, La Belle et la Bête, ça commence, là. On peut partir de là, là, vraiment du début de la présentation. Donc, on a au départ Cocteau qui écrit les noms des acteurs, puis le titre sur un tableau avec une craie. Donc, comme si on était à l'école, dans le fond, là, puis comme s'il s'adressait directement à des enfants. Ensuite, il y a une espèce de petit texte qui nous dit, finalement, que l'enfance, pardon, croit ce qu'on veut bien lui dire. Donc, il nous dit, dans le fond, si je vous présente une bête qui est fâchée parce qu'on a pris une rose dans son jardin, puis que ça crée des querelles familiales, bien, il faut croire ça, puis il faut adhérer à ça. Donc, c'est un peu... Je ne sais pas comment tu as vu ça, mais moi, je trouvais ça particulier de nous faire dire, ça n'a aucun sens, mais c'est ça qui est ça, donc acceptez-le. Mais c'est un peu ça qu'il fait avec l'ouverture, là, je ne dis pas... Bien, j'ai trouvé ça original, en fait, c'est sûr que c'est ça, il a l'air un peu de nous faire... Pas la morale, mais tu sais, c'est ça, il veut vraiment que ce soit plus qu'un divertissement, mais un apprentissage, je crois, ce film-là. Donc, bon, ça dépend de chacun de nous comment est-ce qu'on le perçoit, mais moi, j'ai trouvé ça très original comme ouverture, comme introduction. Puis aussi, après, je ne sais plus, c'est lequel des trois éléments, là, dans l'ordre, mais après, il y a un claquement de claquettes de cinéma, là. Ah oui. Puis c'est ça, donc là, ils sont comme prêts à tourner, puis tout ça, fait qu'on rentre un peu, c'est comme briser le quatrième mur au début, tu sais, c'est spécial un peu, mais c'était... Mais après ça, ils le refont peu, ils le refont plus, puis ils plongent dans l'histoire, pleinement. Voilà, donc, La Belle et la Bête commencent avec les deux, sœurs de Belle, je ne me rappelle pas vraiment leur nom, là, de toute façon, ce n'est pas super important. Donc, les deux sœurs de Belle qui se préparent à une petite sortie au village, puis il y a à l'extérieur de leur chambre, dans le terrain du château, de la maison, en fait, il y a leur frère, puis son ami qui est avenant, qui est joué par Jean Marais. Eux tirent des flèches pour le plaisir, puis là, il y a une flèche qui atterrit dans la chambre des deux sœurs, donc là, à ce moment-là, on les rencontre un petit peu, on réalise qu'ils sont, les deux sœurs, pas des super bonnes personnes, là, sont un peu fâchées, disent que ça aurait pu les tuer, les atteindre et tout ça, leur crèver les yeux, puis les deux gars, tout ce qu'ils demandent par la suite, c'est si Belle était dans la chambre parce qu'ils ne voulaient pas la blesser, elle. Donc, là, on peut comprendre les sœurs, à ce moment-là, je pense, de la jalousie qu'elles ressentent envers Belle, mais on insiste un petit peu là-dessus, en fait, il y a toujours cette espèce de contraste entre les sœurs et Belle sur leur qualité morale et tout ça que les sœurs n'ont pas, là, du tout, donc ça commence comme ça. Ça fait penser un peu à Cendrillon ou d'autres récits Disney-esques, disons, qu'on connaît quand même assez bien, parce que là, tu m'as fait regarder aussi la version animée il n'y a pas longtemps après. Oui, on a regardé la version de Disney. Pour comparer, j'avais vu la live action avec Emma Watson, puis de comparer ces trois versions-là, dans les deux versions de Disney, en fait, Belle n'a pas de sœur, puis elle vit tout seul avec son père, donc celui-là, ce n'est pas le cas, en fait, des sœurs. Je ne sais pas si dans le récit original aussi, il y a des sœurs. Oui, bien, en fait, j'en parle plus tard, mais dans le récit original, ils sont six enfants. Par contre, ils semblent vraiment insister sur les sœurs, puis Belle, donc les autres, c'est trois gars, trois filles, puis les autres, on ne les voit pas vraiment. Donc, je ne sais pas trop pourquoi il y en avait six, puis qu'on n'en a pas trop parlé des autres, mais bref, six dans le récit, puis trois, bien quatre, en fait, dans le film de Cocteau. Ben, trois. Ben, quatre, dans le fond, c'est les trois filles, puis le frère aussi. Deux filles. Non, mais enfants. OK. Quatre enfants dans le film de Cocteau. Donc, c'est ça. Après nous avoir présenté les sœurs, le père s'en va conclure une espèce de marché, là, dans la version de Disney, il est inventeur, dans celle de Cocteau, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, marchand, quelconque, puis il s'en va conclure un marché, justement. Puis, il demande à ses filles, qu'est-ce que vous voulez que je vous ramène? Donc, là, les sœurs, elles veulent des vrais objets et tout ça, puis Belle demande tout simplement une rose parce qu'il n'y en a pas, où est-ce qu'ils sont, puis Belle... C'est qu'il est marginal. Mais c'est ça, puis les sœurs n'aiment pas vraiment ça, tu sais. En fait, les sœurs, d'abord, rient d'elle, de sa demande, puis, ben là, vous le savez, c'est pas une grosse surprise, mais dans le voyage du père, il va arriver au château de la bête, puis voler une rose dans son jardin parce que c'était une belle rose qui l'attirait, il n'en avait pas trouvé pour sa fille, il voulait lui ramener comme son souhait, et la bête va le condamner à rester prisonnier de son château parce que voler une rose, c'est la seule chose qu'on ne pouvait pas faire. Il pouvait aller manger à sa table, s'asseoir, profiter de son feu, faire tout ce qu'il voulait au château, sauf la seule chose qu'il ne pouvait pas faire, c'est voler une rose. Donc, ça ne va pas bien. Et puis, quand le père revient, puis qu'il annonce ça, ben en fait, excusez-moi, la bête va lui proposer, par contre, l'option de s'en aller si le père amène une de ses filles à sa place pour être sa captive. Finalement, dans le château. Donc, le père accepte ça, c'est un peu particulier, mais bref, accepte le marché de la bête, revient chez eux, et à ce moment-là, quand il expose le problème à ses filles, ben évidemment, sans surprise, les deux autres, là, ben c'est ça, demander une rose, c'était bien la pire affaire que tu pouvais demander, tout ça. Donc, au départ, il y a de la demande, maintenant, ils sont vraiment fâchés, veulent absolument pas aider le père en se portant volontaire pour la bête. Belle, évidemment, ben, vertueuse qu'elle est, va accepter ça, et part tout simplement dans le château de la bête. À ce moment-là, ben là, quand elle arrive, c'est assez particulier, le château est spécial. Là, il y a des chandeliers qui s'allument, qui s'allument tout seul quand elle passe, il y a... Ils sont tenus aussi par des mains, c'est ça, qui sortent... Oui, c'est ça, par des bras qui sortent des murs, là. Donc, il y a ça dans les couloirs. Dans sa chambre, il y a plein de vignes, il y a plein d'arbres, il y a plein d'affaires de nature, de forêt, tout ça. Les statues, ils bougent. C'est ça, il y a des statues qui bougent un peu partout dans le château. Il y avait aussi, autour du foyer, je sais pas comment qu'on appelle ça, mais les contours vraiment du foyer qui sont des personnes aussi. Ça ressemble un peu à des statues de mode bateau, de devant de bateau, en fait. C'est exactement ça le visuel, mais c'est aussi des personnes en plâtre, que leurs yeux bougent et il y a de la fumée qui leur sort de la bouche. Bref, il y a comme plein de choses animées dans ce château-là. Puis, Belle va clairement apprendre, tranquillement apprendre à s'y habituer. C'est un peu différent. Ben, je sais pas en fait, c'est comment dans la nouvelle, mais c'est différent de la version de Disney où là, c'est vraiment comme les objets qui sont animés. En tout cas, c'est sûr que c'est fait en 1946. Ben, en fait, on pourra revenir sur la façon d'adapter. Il y a des choses qui sont mises de côté dans le film de Cocteau, d'autres que Disney a mis plus à l'avant dans son film. Donc oui, il y a des belles différences à analyser. Mais c'est ça. Donc, au départ, quand elle se rencontre, la Belle est bête. La Belle est la bête, pardon. Quand elle se rencontre, la bête lui dit « À chaque soir, je vais vous poser la même question. Je vais toujours vous demander si vous voulez être ma femme. » Et c'est ça, dans le fond. Donc, on comprend pas trop pourquoi. Mais bon, au départ, Belle dit non toujours. Puis éventuellement, Belle s'ennuie trop de son père, malgré qu'elle a un miroir qui lui permet de voir pas mal où elle veut, à l'extérieur du château, même à l'intérieur aussi. Elle décide de voir son père, voit qu'il est super triste, puis tout ça. Donc, décide de retourner à la maison pour une semaine. Et après ça, elle promet à la bête qu'elle va revenir. Ses soeurs, par contre, et ses soeurs avenants et leurs frères aussi, décident que ça se passera pas comme ça. Qu'ils vont placer Belle dans une position de malaise face à la bête, dans le fond, en la gardant plus qu'une semaine pour qu'elle ait menti à la bête, pour qu'à leur bonheur, la bête la mange quand elle revient parce qu'elle serait trop fâchée. C'est pas fin. Bien, vraiment. Puis, en fait, les soeurs sont comme fâchées du fait que Belle, malgré qu'elle soit prisonnière d'une grosse bête monstrueuse, soit plus heureuse qu'elle, qu'elle ait des cadeaux, des beaux vêtements et tout ça. Donc, elle a tout pour elle, cette fille-là. Elle est pas capable d'être malheureuse comme tout le monde, pas capable de pas être bonne puis de pas être fine. Fait que ce soit, on ne sont pas contentes. Fait que, bref, mettre en échafaud d'un plan pour que Belle, ça se passe pas super bien à son retour. Puis, finalement, bien, Belle revient. Puis là, bien, la bête se transforme, tout ça. Mais il le fait d'une manière différente des autres films. Je pourrais y revenir dans quelques instants. Puis, bien, voilà. Oui, oui. De toute façon, c'est ça. C'est quelque chose que je crois que la plupart d'entre nous sont familiers avec, que ce soit avec l'une ou l'autre des versions Disney ou peut-être même la nouvelle, qui sait. Peut-être, tu pourrais nous parler un peu plus de Cocteau, qui est un grand artiste, on va dire ça comme ça. Un grand français, on va dire ça. Oui. Bien, en fait, Jean Cocteau, c'est ça. Pendant que je faisais mes recherches pour l'émission, j'ai découvert beaucoup de choses sur Cocteau. C'est un nom que je connaissais quand même pas mal, mais là, en lisant, c'est vraiment le fun de sa vie. Donc, Jean Cocteau, qui est avant tout un poète, mais aussi un dramaturge. Il a composé des ballets, il a fait de la musique, il a écrit des romans, il a écrit des carnets, dans le fond, qui rapportent leurs aventures, ses aventures, pardon. Il a été scénariste, évidemment, réalisateur, acteur, il a fait du dessin, il a fait de la tapisserie, de la céramique. Bref, c'est un artiste. Donc, il a touché à plein de domaines de l'art. On dit que son premier écrit, écrit ou film, bref, je ne l'ai comme pas noté, je m'excuse, c'est La lampe d'Aladin qui a inspiré, dans le fond, qui a été inspiré des Mille et une Nuit en 1909. Il va, tout au long de sa vie, collaborer avec plusieurs artistes pour des ballets. Il a fait le ballet parade qui, qu'on dit, qui était avec des décors et des costumes signés Picasso, ce qui n'est pas rien quand même. C'est quand même vraiment le fun à savoir, en fait. Et puis, ce ballet-là va inspirer Guillaume Apollinaire qui invente à ce moment-là le terme surréalisme. Donc, encore une fois, je suis quand même impressionnée. Puis, c'est après, le surréalisme devient un mouvement mené de front par André Breton. Et on dit que Cocteau était exclu de la bande d'artistes avec Breton. Donc, exclu d'un mouvement qui l'a inspiré. C'est quand même moins le fun. Cocteau collabore ensuite au mouvement du dadaïsme et devient le porte-parole du groupe Les Six, qui est un groupe de musique. Cocteau va avoir une relation dans les années 30 avec Marcel Duchamp. Cocteau était ouvertement homosexuel. Et il entretient aussi une relation d'amitié profonde avec Édith Piaf. Puis, il va même écrire une pièce pour elle qui est Le bel indifférent en 1940. Je parlais de Picasso plus tôt. Il a aussi travaillé avec Coco Chanel. Et étant donné, son orientation sexuelle va être un fervent défenseur de, bien, pas nécessairement des droits, mais bref, de cette communauté-là. Donc, il y a plusieurs critiques de l'homophobie dans son travail. On disait aussi que c'est avec les enfants terribles, les parents terribles et la belle et la bête qu'il devient une référence dans le milieu cinématographique. On parlait dans l'émission précédente qu'il avait présidé, en fait, était président d'honneur à Cannes en 59. Il a aussi été le président du jury en 53 et 54. Et, bien, tristement, en 63, Jean Cocteau est mort. Là, on dit qu'il serait mort en apprenant la mort d'Édith Piaf. Mais ce à quoi Jean-Marie va apporter une petite nuance, dire, oui, bien, peut-être, mais il avait quand même un œdème au poumon. Donc, je veux bien qu'il aimait beaucoup Édith, mais je pense pas que ce soit ça qui ait causé sa perte. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en apprenant cette nouvelle-là de la mort d'Édith Piaf, ça lui a causé un choc, il a fait une crise cardiaque. Puis, le lendemain, on annonçait sa mort. Donc, voilà. Et sa maison à Milly-la-Foret, ou Milly-la-Foret, je sais pas, bref, devient un musée en 2010. Donc, petite vie, petite carrière. C'est ça. Il y avait beaucoup d'amis vraiment influents de plusieurs milieux artistiques. Voilà, c'est un artiste accompli, on pourrait le dire comme ça. Donc, voilà pour Jean Cocteau. Ben oui, ben en fait, je t'inviterais à continuer parce que c'est surtout toi qui as fait la recherche. Mais c'est ça, Jean Cocteau, évidemment, un très grand artiste et puis qui entretenait nos relations aussi avec Jean Marais, qui est la tête des fiches de ce film-là, mais aussi des autres films de Cocteau, notamment, ben là, je me souviens pas exactement, mais ce qu'on appelle la trilogie d'Orphée, qui sont essentiellement les trois des quatre plus grandes oeuvres de Cocteau au cinéma. Peut-être nous présenter Marais, un des plus grands acteurs de la France de son temps. Certainement. Donc, Jean Marais, on dit, commence sa carrière au cinéma en 1933, comme figurant dans les films de Marcel L'Herbier. Mais L'Herbier ne lui donne jamais de rôle comme véritablement comme acteur, donc ne lui donne jamais sa chance. Alors, on rapporte que c'est sa rencontre avec Cocteau, justement, qui va marquer le vrai début de sa carrière. En 1937, je crois que c'était au théâtre, dans Oedipe Roi. Cocteau et Marais vont être amants, puis ensuite rester amis jusqu'à la mort de Cocteau en 1963. Donc, Marais joue dans plusieurs films de Cocteau. On a nommé Orphée, il y avait l'aigle à deux têtes, pardon, et les parents terribles. Jean Marais va partager l'écran, notamment avec Louis de Funès et Jeanne Moreau, dans Le dortoir des grandes de Henri Decoin en 1953. Autour de ses 40 ans, il décide de relever de nouveaux défis au cinéma en laissant de côté les rôles de beaux gars, de belles gueules, pour devenir plus ce qu'on pourrait apparenter à des héros. Dans le fond, des héros qui sont forts aussi. Donc, il va jouer dans Le Conte de Monte Cristo, il va jouer dans Le Bossu et Le Capitaine, dans Capitaine Fracas et dans Le Masque de Fer. C'est après la mort de Cocteau qu'il va changer de réalisateur fétiche, si vous voulez, et il va interpréter Fantomasse dans la trilogie du même nom, qui est à la base d'une série de bandes dessinées. J'avais étudié ça à l'université dans un cours qui était la littérature et les autres arts, donc Fantomasse. Et Jean Marais va recevoir trois fois le prix Bambi du meilleur acteur, donc une fois pour Le Conte de Monte Cristo, une fois pour Si Versailles m'était compté, et finalement pour Gubilla, mon amour, qui pourrait nous faire penser à Hiroshima, mon amour, mais ça n'a peut-être vraiment pas de lien. Dans Fantomasse, il va jouer avec Louis de Funès, que j'affectionne particulièrement aussi dans le premier qui a été mentionné, le dortoir des grandes. Ça devait être un petit rôle de Funès, Moreau, peut-être qu'il était connu à l'époque, mais de Funès, c'est ça, il a vraiment commencé vers la fin des années 50, début 60, donc Fantomasse entre autres, mais... C'est toi le spécialiste de Louis de Funès. Je ne conteste absolument pas l'information. Et finalement, donc, en 93, on lui décerne un césar honorifique pour l'ensemble de sa carrière, puis c'est en 98 finalement que Jean Marais décède. Pour ce qui est de Josette Day, qui joue bien évidemment La Belle dans le film, Josette Day a commencé sa carrière au cinéma en 1919, alors qu'elle avait 5 ans, puis à 9 ans, elle va suivre une formation à l'Opéra de Paris. Elle fait énormément de films dans les années 30, puis en 39, elle rencontre Marcel Pagnol, avec qui elle va être, mais sans se marier, jusqu'en 1944. Elle fait donc quelques films sous sa direction, notamment M. Bretonneau, la fille du puisatier avec les bien connus Fernandelle et Rému. Rému, d'ailleurs, on disait qu'il était un acteur fétiche de Pagnol. Elle va faire La prière aux étoiles et Arlette et l'amour. Son rôle le plus connu est sans aucun doute celui de La Belle et elle va jouer aussi dans Les parents terribles avec Cocteau et Marais encore une fois. Puis à 50 ans, pardon, pas à 50 ans, en 50, elle cesse sa carrière pour se marier avec un homme d'affaires belge multimillionnaire. Ben voilà, c'est si simple parce qu'elle voulait se concentrer sur les oeuvres philanthropiques. Donc, belle fin de vie. Alors, après, c'est ça, il n'y a plus vraiment d'informations sur sa carrière. Elle n'est pas très, très connue non plus. C'est ça, une belle distribution. Évidemment, c'est ça, Josette Day joue très, très bien. Mais le duo, en fait, il a une très belle chimie entre les deux. Malgré que Jean Marais, c'est ça, il a un gros make-up. Ben, en fait, un gros... Ben honnêtement, c'était même pas du maquillage. Là, ça, je l'ai appris dans les recherches. Mais c'était des vrais poils d'animaux. Ça prenait plusieurs heures à appliquer chaque jour. Puis ça lui a causé des réactions allergiques terribles. Il y avait des croûtes sur les mains. Il n'était pas capable de manger à cause des dents. Il y avait comme plein de belles choses. Je me rappelle, en fait, qu'on a écouté un bonus feature qui n'apparaît pas sur ni le DVD ni le Blu-ray, mais qui sont sur... la plateforme de Criterion, sur le maquilleur du film. En fait, c'est pas nécessairement juste sur La Belle et la Bête. C'est sur quelques-uns des autres films qu'il a fait. Puis sur le rôle d'un maquilleur. Ben, c'est le processus de maquillage. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il montre plusieurs exemples, mais pas tirer du film. Ce qui est triste, c'est parce qu'on se serait attendu peut-être à comment il avait créé l'espèce de masque de la bête. Mais c'est pas ça qu'on a. Mais c'est la présentation de ce gars-là qui a collaboré avec des grosses pointures du cinéma. Il y avait... Je crois qu'il était avec... Comment ça s'appelle? Wilder? Billy Wilder, c'est ça? Non, c'est pas celui-là. Mais en fait, un des grands réalisateurs pour un... C'est pas un dernier tango à Paris. En tout cas, c'est un film qui se passe en France avec Marlon Brando, je crois. Mais bon. Bon. J'imagine qu'on serait rendus parce que là, comme tu l'as mentionné un peu tantôt aussi, il y a quand même certaines libertés qui ont été prises avec ce film-là, notamment dans l'adaptation de la nouvelle au film. Je sais pas si tu peux nous en faire une belle liste. Toi, tu l'avais lu à l'époque aussi. Ah oui, c'est ça. J'ai lu ça il y a, mon Dieu, quasiment dix ans déjà, quand j'étais à l'université dans un cours de littérature jeunesse. Donc, on avait lu ça. Donc, La Belle et la Bête, c'est à la base un conte de Jeanne-Marie, le prince de Beaumont. J'ai noté quelques différences entre les deux. Donc, c'est un conte, soit le petit en passant, qui est très court. On parle d'une trentaine, quarantaine de pages. Mais ça a donné quand même plusieurs suites, plusieurs adaptations et tout ça. Dans ce cas-ci précisément, je mentionnais tantôt dans le conte, il y a six enfants et pas quatre. Il y a la place de la lecture et l'affection de Belle pour la lecture qui n'est pas présente dans le film tant que ça. Elle l'est beaucoup dans les deux films de Disney. En fait, il y a aussi tout ce qui est richesse, pauvreté. C'est pas particulièrement abordé dans le film, dans le conte. Puis, dans les deux autres, on parle dans les deux films de Disney, pas tant non plus. Mais on dit dans le conte qu'il y a eu un petit malheur d'affaires. Puis, ça fait en sorte qu'il n'y avait plus d'argent. Puis là, ses filles étaient vraiment fâchées de ça. Puis, Belle, elle essayait de l'aider et tout ça. Mais on n'en parle pas dans le film de Cocteau. Autre petite différence, on dit que Belle repartait pour huit jours dans sa famille et non pas sept. C'est un petit détail. Mais il y avait ça. Puis, aussi, dans le film, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs choses là-dedans. Mais dans le film de Cocteau, il y a vraiment un complot pour tuer la bête. Donc, les sœurs veulent garder Belle plus longtemps pour causer la perte de la bête qui, vraiment, va quasiment mourir de tristesse. C'est beau de même. Dans le conte, pardon, c'est pas si explicite. Oui, ils veulent garder Belle pour que la bête la mange et tout ça. Mais il n'y a pas... En fait, le personnage d'Avenant n'existe pas non plus. Donc... Ouais, ça serait Gaston. Ouais, mais ça, c'est dans plus les films de Disney. OK. Il n'existe même pas du tout. Il n'existe pas du tout. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup moins l'espèce d'idée de complot. Puis, dans les films de Disney, là, c'est vraiment... On rallie tout le village au complet, là, derrière... Bien, en fait, derrière l'idée qu'il faut se débarrasser de cette bête-là, là, on a Gaston, justement, qui est l'espèce d'avenant, là, du film de Cocteau, mais qui veut marier Belle, alors que, mon Dieu, elle est zéro intéressée. Puis, Gaston va demander au père de raconter son histoire, sa rencontre avec la bête. Puis, tout le village va le considérer fou. Puis, le plan de Gaston, c'était justement l'amener dans un asile pour que Belle revienne et tout ça. Donc, il y a comme une espèce de machiavélisme, là, qui n'est pas du tout présent dans... Bien, peut-être... Je ne dis pas du tout, mais bref, moins présent dans le conte. Ça fait que ce serait ça pour les distinctions. Donc, ensuite, autour du film, là, c'est tout en désordre, là, ça se peut que je passe d'un sujet à l'autre, mais bref. C'est Jean Marais qui joue la bête, et avenant, d'ailleurs, qui a proposé à Jean Cocteau d'adapter ce conte-là. Bien que le film soit inspiré du conte qui est plus fidèle à une adaptation théâtrale de ce conte-là, qui est paru en 1913, en Belgique. Notamment, on parle de l'absence de la fée. Donc, c'est sûr que dans le film de Cocteau, on n'a pas vraiment de mention de la malédiction qui est sur le prince, mais il en parle un petit peu à la fin. Il dit, là, super brièvement qu'il était dans le corps de la bête, il fallait qu'il y ait une fille qui l'aime pour ce qu'il était, tout ça. Mais dans le film de Disney, c'est vraiment présenté au début, dans l'autre film de Disney aussi. Donc, quand je dis le film de Disney, je comprendrai que je parle de celui de 91, puis l'autre étant celui de 2017 avec Emma Watine. Mais c'est ça, donc il y a l'absence de la fée qui est au cœur de l'inspiration théâtrale et de l'adaptation théâtrale, pardon, et de ce film-là de 46. Cocteau devait au départ faire le film avec Marcel Pagnol et la compagnie Gaumont, mais Pagnol a laissé Josette D, qui jouait la belle, pour Jacqueline Bouvier. Et là, pas la Jacqueline Bouvier qu'on connaît, mais bien une autre qui était une actrice française. Donc, finalement, il ne fera pas le film avec Marcel Pagnol. C'était, au départ, la tête de la bête devait être une tête de serre. Ça pourrait être un exercice de diction, ça. Mais Cocteau avait peur que les spectateurs trouvent ça particulier, risible, même pour une bête qui était supposée d'être super effrayante. Donc, c'est finalement le husky de Cocteau qui va servir de modèle pour la tête. Puis, comme je disais tantôt, c'était des vrais poils d'animaux. Puis, il fallait environ trois heures pour mettre le masque de la bête. Puis, une heure pour chacune des griffes que Jean Marais avait. Les dents qui étaient accrochées par-dessus les siennes, dans le fond, lui rendaient impossible de manger. Donc, il devait se nourrir de bouillis. Puis, il en parlait dans son autobiographie qui a sorti vraiment plus tard, à quel point c'était un petit peu pénible comme expérience, comme tournage. Dans l'un des bonus features, justement, on le voit, c'est ces images behind the scenes là où c'est même Josette Day qui le nourrit vu qu'il n'est pas capable avec ses mains non plus de faire grand-chose. Donc, on les voit assis Cocteau, Day puis Marais autour d'une table. Puis, ils sont en train de chiller. Mais c'est ça. Avec tout son costume. Puis, on voit qu'il y a du fun, mais il aimerait ça manger autre chose que du rancure ou d'autres affaires de même. Pas sûr que ça existait en 46, mais on comprend le principe. La Belle et la Bête, c'est dans un livre sur les meilleurs films du siècle, il est écrit pour ce titre-là, que chaque plan étonne. On croirait voir s'animer des tableaux de Vermeer et des gravures de Gustave Doré. J'ai trouvé ça très beau comme citation. Puis, en même temps, c'était vraiment des inspirations explicites. Donc, Cocteau s'était inspiré de tableaux de Vermeer pour ce décor et tout ça. Donc, ça ne sort pas de nulle part. C'est vraiment quelque chose que lui-même a admis. Oui, c'est ça. Cocteau l'a dit à Alcan, le directeur photo, qui en était un de ses premiers. Il avait fait un autre film avant avec l'assistant réalisateur. J'ai plus son nom, mais c'est un grand réalisateur français aujourd'hui. En tout cas, il faudrait que je le revois. Mais c'est ça. Puis, il y a toute cette question, oui, des décors. Parce que Gustave Doré, c'est ça, c'est des gros dessins en noir et blanc avec de tempête puis de brouillard. Puis, c'est vraiment ça qu'on ressent. Quand j'ai vu quelques images de Gustave Doré, je me sentais vraiment dans la belle et la bête. Puis, c'est ça, il y avait Vermeer. Puis, il y en avait un autre, je me souviens plus, quelque chose de Hock. H-O-O-C-H. Ça doit être un autre peintre néerlandais ou flamand. Mais non, c'est ça. Puis, c'était sa première expérience. Puis, c'est vraiment intéressant de l'entendre parler aussi sur comment faire. Il se laissait beaucoup guider vu que ce n'était pas des films, pour la plupart, tournant en studio. Il se laissait guider vraiment par la lumière du jour. Puis, il fallait vraiment attendre qu'il soit telle heure, en particulier, pour bien illuminer telle maison. Donc, c'est vraiment très intéressant de le voir dans les features que Criterion offre sur ces éditions. Merci. Ensuite, ça disait aussi dans nos recherches, les scènes extérieures du film ont été tournées dans plusieurs régions françaises, proches d'Abbaye, de Château ou de Moulins. Et les scènes intérieures ont toutes été faites en studio. Puis aussi, je viens de me souvenir de quelque chose aussi. Ça, ça faisait beaucoup peur. Vous savez que le noir et blanc, ça a besoin d'un éclairage particulier et de teintes particulières. C'est probablement pas l'un des premiers films, mais c'est peut-être celui qui a mieux été le fait. C'est que tous les décors ou presque sont noirs. Puis, le noir, ça fait peur aux directeurs photo puis aux réalisateurs dans le noir et blanc parce que c'est impossible à illuminer ou à peu près parce que ça absorbe toute la lumière que tu lui donnes. Mais pourtant, ça a été fait avec un brio. On voit probablement qu'à sa sortie, ça ne devait pas être très, très beau en 1946. Mais avec la restauration, tu es capable de voir une qualité de détail vraiment impressionnante qu'Alcan a réussi à... C'est un très beau travail qu'Alcan a réussi à faire avec ça parce que c'est vraiment pas évident, surtout pas pour un débutant comme ça. Il a fait des films jusqu'à des années 90. Donc, il était quand même assez jeune en 1946 pour faire ça. Mais non, vraiment, il fait un très, très bon travail puis l'image est somptueuse. Ça fait partie. Puis, il y a même quelques références. Je ne sais pas si tu vas y revenir là-dessus, mais ces jeux d'ombre-là aussi qui m'ont beaucoup plu, notamment quand la bête est dans l'ombre puis elle s'avance vers la lumière. Disney a fait à peu près la même chose dans sa version animée. Je ne me souviens plus pour la version de 2017. Mais c'est vraiment, c'est ça, ces jeux d'ombre-là derrière avec des fonds noirs à l'arrière. Vraiment, c'est somptueux. Au niveau de l'ombre, il y a, pour ma part, un plan qui m'avait vraiment marqué. C'est quand le père arrive au château puis on voit son ombre grandir sur la super grosse porte du château. Puis, en fait, c'est qu'il y a comme une espèce de coupure. Le père arrive, il y a un petit ombre normal dans le fond. Puis après, son ombre grandit puis lui, il ne bouge plus là. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment beau, honnêtement. Puis dans la vidéo que j'avais vue aussi, c'est ça, il s'était voulu, évidemment. Mais c'était pour donner l'impression aussi, parce que les portes s'ouvrent sans que le père y touche. Mais c'est pour vraiment donner l'impression que c'est l'ombre qui ouvre la porte et non pas le père. Donc, je trouvais ça vraiment habile. Puis c'est des portes dix pieds de haut. C'est des immenses portes. Puis l'ombre, justement, est aussi grande qu'elle y porte. Puis elle ouvre pratiquement les portes d'elle-même. Je trouvais ça très habile. Tout à fait. Donc, on poursuit avec les infos sur le film. Je vous disais tantôt que le masque, c'était des vrais poils d'animaux. Donc, le tournage a dû être interrompu en raison de crise de maladie allergique de Cocteau. Puis Jean Marais, il y avait aussi des crises d'eczéma dans le visage. À la sortie du film, Cocteau avait peur que ça ne fonctionne pas du tout parce que la tendance en France dans ces années-là au cinéma, c'était au réalisme. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait l'espèce d'avertissement au début. Je pense que ça s'insère bien là-dedans. Donc, lui, il avait peur parce qu'il proposait quelque chose qui était magique, qui était mystique, qui avait beaucoup d'effets. Il y a justement des chandeliers qui tiennent leurs bougies en sortant leurs bras d'un mur. Il y avait plein de choses. Il y a beaucoup d'effets dans le film, beaucoup de plans inversés, dans le fond, d'objets qui s'animent, mais qu'en fait, c'est qu'on les éteint et qu'on fait jouer le plan à l'envers. Donc, beaucoup de procédés comme ça. Donc, il craignait ça, finalement. Pardon. C'est aussi... Ça fait partie du merveilleux, mais je crois que c'est un mouvement aussi pour relancer un peu le cinéma d'après-guerre. Évidemment, en 1946, on sait qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale. La France a été particulièrement touchée par tout ça. Donc, de se ramener un peu au merveilleux comme ça, oui, ça tranchait, mais je pense que la population en avait besoin. Puis, je crois que la réception critique et commerciale le démonte aussi. Oui, bien justement, la réception de ce film-là, le film a été un immense succès. Il y a eu 3,8 millions d'entrées. Il était au 16e rang du box-office en 1946. Puis, il avait reçu aussi cette année-là le prix Louis Deluc, qui était décerné au meilleur film de l'année. Donc, je pense que pari tenu pour Cocteau. La Belle et la Bête fait partie de la liste des 50 films à voir avant d'avoir 14 ans de la British Film Institute en 2005. On l'a écouté après, mais bon, c'est pas grave. Il serait quand même sur ma liste des films à voir. C'était le fun pareil. Plusieurs restaurations ont été proposées entre 95 et 2013, dont une restauration numérique en 2005 par Studio Canal. En 95, on l'a déjà mentionné, mais Philippe Glasse a composé un opéra à partir de ce film-là. Et donc, des musiciens et chanteurs jouaient sur scène pendant que le film était projeté, ce qui devait être comme un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec Lord of the Rings, Harry Potter, vraiment des versions où tu peux regarder le film en ayant un orchestre. C'est un peu ça. Mais là, il y avait des chanteurs aussi. Il n'y a pas de chansons dans le film. Je ne sais pas trop où est-ce qu'ils ont fait ça. Il y avait de la chorale. On ne l'a pas entendu. Peut-être que c'est de là que viennent les chansons de Disney. En fait, on se demande d'où est-ce qu'une racine. Ben non, parce que c'est le contraire. Parce que le film est sorti avant. Ah oui, c'est 2015. Ben oui. C'est probablement... Ben, ce soir, on n'a pas écouté la version de Philippe Glasse, mais il y a probablement une chorale ou quelque chose. Je ne pense pas qu'il y ait des chansons particulières, mais une chorale. En tout cas, on pourra aller l'écouter sur YouTube, je crois, parce que le film aussi... Ben, la bande sonore, avant qu'elle soit intégrée à l'édition Blu-ray de Criterion, si tu pouvais acheter le CD, puis tu pouvais le synchroniser avec le film aussi pour que, justement, la trame sonore puisse jouer en même temps que le film. Puis quand on l'a posté sur le groupe Criterion aussi, il y avait un témoignage de quelqu'un qui faisait ça aussi à l'époque et qui synchronisait son CD avec le film. Donc, je crois que ça a marqué. Puis c'est ça, je serais très, très, très curieux de... Ben, c'est peut-être un des prochains... Ben, peut-être pas un des prochains, mais c'est décidément un de ceux, je pense, qu'on achèterait. Oui. Je suis bien sûr. Ben, on serait rendus, en fait, je pense, à parler de nos impressions du film. Oui, ben, en fait, j'ai juste mon dernier point qui était en 2013. Il y a même eu aussi un ballet influencé par précisément ce film-là. Donc, voilà, oui, on peut passer à nos impressions. Oui. Je vais te donner un petit break. Je vais parler de comment j'ai vu ça. Écoute, c'est vraiment... C'est un des meilleurs films que j'ai vus de ma vie, je pense. Tu sais, je veux dire, il est peut-être pas dans le top 10, mais comme... Tu sais, c'est vraiment... C'est un excellent film. J'étais... Ben, j'étais réticent au départ, mais quand on a vu la bande-annonce, parce qu'on... Par tranche de 10, c'est ça, on s'amuse à regarder les bandes-annonce, voir qu'est-ce qui nous attend dans la collection. Puis quand j'ai vu la bande-annonce, là, vraiment, j'ai été accroché tout de suite par la beauté de l'image, la qualité de la musique. Puis j'ai vraiment pas été déçu. C'est ça, j'avais vu celle, la version de Disney de 2017, mais j'avais pas vu la version de 91. Puis je connais, je connais comme tout le monde un peu le récit, mais vraiment, moi, je suis très impressionné par... Ben, j'aime au cinéma, tu sais, les effets spéciaux, mais naturels, un peu comme dans Seigneur des Anneaux, par exemple, où ils font de la force perspective. Sinon, ça, c'est aussi quand tu regardes des vieux films soit de Harold Lloyd, Charlie Chaplin, comment est-ce qu'ils font des trucages. Tu sais, c'est des trucages ultra simples, mais qui font très, très réels. Puis ce film-là en regorge, notamment, il y a un miroir qui projette autre chose. Je sais pas exactement comment ils ont fait. Il y a, évidemment, les statues qu'on sait comment ils font. Il y a une téléportation aussi assez particulière. Beaucoup d'images inversées. Quand elle s'endort, tu veux dire? Oui, ben, quand elle se téléporte avec le gant, puis elle sort du plancher. Oui, c'est ça. Elle sort du mur, en fait, puis c'est vraiment particulier. Elle sort comme un tableau dans le mur. C'est super bien fait. Il y a aussi, ben, ça, c'est pas des effets spéciaux nécessairement, mais à un moment donné, elle s'endort, puis elle met un gant, puis elle se réveille dans son lit, dans le château. Donc, il y a comme plein d'effets comme ça. Il y a ceux dont on parle le plus souvent aussi, c'est la boucane qui sort des mains de la bête. Il y a aussi, à la fin, la transformation de la bête à l'humain, ou le contraire, en fait. Ben, c'est les deux. Ouais, c'est sans voir les deux. C'est les deux en même temps, parce que, ben, je l'ai comme pas mentionné, là, mais une des libertés que je pense que Cocteau a prise, là, c'est, ça disait, là, dans mes recherches, il voulait pas engager un autre acteur pour seulement cinq minutes de temps à l'écran. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris Jean-Marie, qui était sa bête, pour le faire devenir le prince. Mais Jean-Marie était aussi Avenant. Donc là, à la fin du film, il y a l'espèce de moment où Avenant puis le frère sont dans la serre de la bête. Avenant se fait toucher par une flèche, se transforme en bête au même moment que la bête se transforme en prince, mais qui est Avenant, mais qui est pas la personnalité d'Avenant, c'est son physique. Puis, à ce moment-là, Belle se dit un peu déçue parce qu'elle s'attendait pas à ce qu'il y ait ce physique-là. J'ai trouvé ça vraiment plate comme liberté de Cocteau. J'aurais vraiment aimé qu'on voit un autre acteur, en fait, mais je peux comprendre les motivations, là. Mais, en fait, c'était un peu mélangeant parce que, dans le conte, c'est vraiment... Il y a aucun personnage qui est l'avenant du conte, là. Donc, il y a pas... Dans le fond, puis j'ai... Ça a été une petite déception pour moi, honnêtement, parce que c'était... On comprenait pas trop s'il changeait de place, si Avenant était devenu la bête ou si Avenant était, dans le fond, que le sort s'était transféré dessus, pourquoi, puis tout ça. Donc, c'est... En fait, ça, c'est ça. Je pense que c'est une des libertés, là, que j'ai pas tant aimé parce que c'était moins le fun, là. J'aurais vraiment aimé voir quelqu'un d'autre, mais en même temps, je peux comprendre que Jean-Marie, on l'engage pour sa belle gueule, donc c'est compréhensible, mais bref. Ouais. Mais sinon, c'est ça, tu sais, tout dans ce film-là frôle la perfection, puis je crois que c'est sûr que de l'avoir écouté en version restaurée Criterion plutôt que sur YouTube, parce qu'on les a vus, la projection initiale de 1946, puis c'est tellement flou, où tu vois aucun détail, pour vrai... C'est sombre, c'est pas beau, c'est... Non, c'est ça. Donc, ça a vraiment eu une plus-value, mais pour vrai, c'est un film que je recommanderais à n'importe qui. Je pense que c'est une belle leçon de cinéma, une belle leçon de poésie. C'est un récit... Tu sais, on la connaît un peu, cette histoire-là, mais elle est tellement bien présentée, elle est tellement belle, poétique, onirique, que... C'est un film vraiment que je réécouterais n'importe quand. J'ai vraiment aimé ce film-là. Oui, bien, pour ma part, c'est pas mal ça aussi. C'est vraiment des effets qui sont novateurs. Je pense, aujourd'hui, on est habitués à avoir plein de choses, beaucoup de CGI, donc on n'a plus vraiment de surprises. Mais quand on se replace à 1946, je m'excuse, mais ce film-là est vraiment exceptionnel pour tout ce qu'il met en place, comment il joue avec tous les effets. La musique est excellente, le jeu est super bon, les costumes sont magnifiques, les décors sont beaux. Dans le film, tous les éléments sont proches de la perfection. On n'est vraiment pas loin. C'est quelque chose qui vieillit bien. Les deux, on l'a vraiment apprécié. C'est quelque chose qui marque, même si on connaît l'histoire. On a regardé le film de Disney après, puis il ne nous a pas fait la même impression, malgré que le film de Disney a un avantage sur l'autre, qui est le fait que la bête est vraiment présentée comme méchante au départ. Puis dans le film de Cocteau, elle est juste tout le temps douce et gentille. Puis ça, je m'attendais à avoir comme une espèce de progression pour la relation entre les personnages. Mais c'est ça, donc la bête est tout le temps la même. Dans le fond, il n'y a pas de cheminement personnel, mais c'est pas mal tout. Honnêtement, c'est un film qui est super bien fait, vraiment bon. Puis j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai très hâte de voir les autres films de Cocteau. Ils sont, je crois que la trilogie d'Orphée, c'est numéro 60 de Criterion, donc ça va peut-être venir cette année, on ne sait pas. Mais j'ai vu quelques, il fait des effets spéciaux aussi dans ses autres films. Puis j'en ai vu un qui était vraiment impressionnant. En tout cas, je ne spoilerai pas rien. Mais non, pour vrai, c'est magnifique. Donc pour ma part, moi, je donnerais un bon 4 étoiles et demi sur 5. Je pense que c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est ça, c'est très, ben c'est quasiment un chef-d'oeuvre, quasiment. Il y a quelques, quelques erreurs par-ci par-là. La fin qui est un peu chaotique, ben pas chaotique, mais en tout cas, pas comme je l'aurais souhaité, disons. Mais non, pour vrai, c'est, c'est, c'est un des plus grands films, je ne peux pas dire de science-fiction, mais tu sais, il y a des, des super beaux trucs, des super beaux trucs. C'est un des plus, des plus grands films merveilleux, si je peux dire, le fantaisiste que j'ai vu de ma vie, vraiment, je le recommande à n'importe qui. Parfait. De mon côté, ben je vais aussi y aller avec un 4 et demi. C'est ça, j'ai rien de plus à ajouter, pour vrai. C'est un film qui est d'un côté technique vraiment super bien fait, puis pour les acteurs, pour les décors, c'est beau, c'est le fun, c'est doux. C'est, ouais, c'était vraiment un excellent film. Donc, le 4 et demi, je pense qu'il est nettement justifié. On pourrait clare cette émission-là avec les références dans la culture populaire. Évidemment, on sait qu'il y a eu deux remakes. Ben, remake, lui-même, c'est une adaptation, mais il y a sûrement autre chose. Il y en a plus que ça. Ben, c'est ça. Montre-nous. Esprit-nous. Oui, avec plaisir. Donc, référence, il y avait dans Angels in America. C'est une série HBO, une mini-série de 4 épisodes, je pense, 400 épisodes avec Al Pacino, Meryl Streep, il me semble. En tout cas, de 2003. Je l'avais écouté, mais toi, tu le regardais un peu de loin. Je ne connais pas vraiment cette série-là, mais ça disait, en fait, il y a une scène d'un rêve avec sensiblement le même décor que celui du château. Puis, le personnage qui fait ce rêve-là lisait un livre sur Cocteau avant de s'endormir. Je pense que la référence est assez claire. On avait parlé de l'opéra en 94 ou 95 de Philippe Glace. 95. Il y avait, Philippe Glace fait une trilogie de concerts sur l'œuvre de Cocteau. Donc, voilà. Il y a la chanson Beauty and the Beast de Stevie Nicks. Dans le fond, Stevie Nicks a acheté les droits du film en 2007, puis elle projette ce film-là pendant qu'elle chante la chanson dans ses spectacles. Puis, c'est toujours la chanson qu'elle faisait à la fin, dans le fond. Donc, ça se finissait, ses concerts, sur cette projection-là. Stevie Nicks, c'est ça, c'est la chanteuse. J'imagine que c'est sa carrière solo, mais c'est la chanteuse de Fleetwood Mac, grand groupe des années 70-80. Parfait. Il y avait la chanson All Night Long qui contient littéralement un extrait de Dialogue de Jean-Marais dans le film. En 78, il y a eu, je pense que c'est un film, Beauty, a Retailing of the Story of Beauty and the Beast, avec Robin McKinley. Et en 97, le film, je crois aussi, Rose Daughter, de toujours Robin McKinley. Dans celui-là, Belle a l'option, à la fin, de garder la bête ou de choisir le prince. Puis, elle choisit finalement, sans surprise, la bête. C'est un petit peu aussi le principe de base de Shrek. Donc, on pourrait peut-être mettre Shrek là-dedans aussi, un peu quand même. Il y a eu une série télévisée de 87 à 90, La Belle et la Bête. Et évidemment, le film de Disney en 91 fait intéressant à noter la personnalité de la Belle dans la série puis dans le film. est fortement inspirée de la personnalité de Joe, de Little Woman, mais l'interprétation de Catherine Hepburn. Donc, c'est intéressant quand même. Mais Joe, qui était dans le remake qu'il y a eu récemment, Saoirse Ronan, donc personnage principal, femme forte, qui n'a pas besoin des hommes, tout ça. Puis, je pense que ça s'apparaît dans le film de Disney. Qui aime la lecture. Oui, bien, c'est ça. Puis, elle écrit Joe aussi. Mais dans le film de Disney, ça paraît clairement que Gaston, ça a beau être le gars sur qui toutes les filles trippent, Belle n'est pas intéressée parce que, puis elle dit à un moment donné aussi, je vous mérite pas, Gaston, en riant un peu de lui. Mais c'est ça, Belle vaut plus que ça. Il y a eu, bien évidemment, un Beauty and the Beast à Broadway entre 94 et 2007 quand même, qui est assez long. Il y a eu un photoshoot avec Drew Barrymore pour Vogue en 2005. Et aussi, on va le nommer, le film Beastly en 2011 avec Alex Pettifer, Vanessa Hudgens qui jouait la belle et Mary Kate Olsen qui fait l'espèce de petite fée sorcière méchante qu'il transforme. Dans la série Once Upon a Time, il y a eu le personnage, mais cette série-là, si vous le savez, il y a énormément de personnages. Il y a même les filles de Frozen qui font partie de cette série-là. C'est une série qui réinvente tous les contes de la culture populaire. C'est ça, tous les contes sont là. Mais bref, c'est ça. Puis on avait aussi remarqué, je ne l'ai pas noté, mais dans la scène où le père arrive au château, il y a une petite musique qui joue pendant qu'il essaie de manger et tout ça. Et ça ressemble drôlement à la musique dans Harry Potter. Quand Dumbledore arrive dans le premier, Dumbledore prend son déluminateur, enlève les lumières des lampadaires avant d'aller déposer Harry sur le perron des Dursley. Puis c'est la même chose. Honnêtement, on l'avait, on s'est regardé, on a levé les sourcils. C'est pareil, honnêtement. Donc il y avait cette petite référence-là. Ce n'est pas tant de références, mais bref, il y a ça qui existe. Le film fait aussi partie de la liste des 1001 films à voir avant de mourir, avec raison. Je pense que c'est un des plus grands, je pense, de l'histoire. En tout cas, à mon avis, même selon les critiques que j'en ai lues, je ne sais pas si on a besoin de dire vraiment. Je pense qu'on a pas mal résumé. C'est toutes les choses qu'on a pas mal dites, ce que 1001 films mentionnent. On en a parlé, donc c'est son film le plus apprécié pour relancer le cinéma. C'était son objectif. C'est un film qui est très freudien, donc beaucoup de place aux rêves. Ce qu'on n'avait pas mentionné, par contre, c'est que pendant les screenings, les représentations au départ, les gens étaient vraiment fâchés du dévoilement du prince. À la fin, tout le monde voulait la bête parce que tout le monde s'était accoutumé à cette bête-là. Le fait que Jean-Marie arrivait, ça n'a pas plu, honnêtement. Ils ont reçu des lettres même des menaces, tout ça. Donc, c'est intéressant quand même à savoir. Oui, c'est un très, très bon film qu'on recommande. La question qui est sur toutes vos lèvres, évidemment, est-ce que ça va dépasser notre appréciation de Amarcord, qui occupe depuis deux ou trois films déjà la position de tête? Ben, pour ma part, oui. La Belle et la Bête devient mon film favori de Criterion pour l'instant. Je sais qu'il y a des très bons films qui s'en viennent aussi. Je ne sais pas s'il va y rester longtemps, mais je l'espère parce que c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vus. Et pour toi? Ben, sans surprise, oui aussi. Donc, La Belle et la Bête déclasse Amarcord qui était là depuis quelques épisodes. C'est tout simplement magistral comme film. Je pense qu'on peut le décrire tout simplement comme ça. C'est un film parfait, honnêtement. Donc, oui, il prend la place du numéro un. Ben, voilà. On espère qu'il restera longtemps, mais en même temps, on espère qu'il ne restera pas trop longtemps parce que sinon, tous les films qu'on voit à partir de maintenant, ça veut dire qu'ils sont moins bons. Mais bon, je suis confiant qu'il va être dans les meilleurs de Criterion, à mon avis. Donc, c'est déjà tout pour nous. Ben, déjà, ça fait pratiquement une heure qu'on en parle. Là, c'est bien. La prochaine émission, on va parler, évidemment, de ce qu'on pourrait appeler Titanic 1.0, A Night to Remember, qui n'est pas le premier Titanic, en fait, mais qui est, disons, celui qui ressemble le plus à celui de James Cameron. On pourra en parler plus en détail, évidemment. Donc, A Night to Remember sera le sujet de notre prochaine émission. Mais merci d'avoir été des nôtres encore une fois. Allez voir La Belle et la Bête. Trouvez un moyen d'aller de voir. Ça va être un 93 minutes très bien investi. Oui, exactement. Donc, merci d'avoir été des nôtres et puis à la prochaine. Merci.